Salut à tous, c'est la Clisse et la Vie, épisode 24, et c'est un peu la suite logique d'épisode 23 où je vais vous parler d'Inxi. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un outil qui permet d'avoir un aperçu de l'ensemble de la distribution utilisée, et c'est ScreenFetch. C'est un script écrit en langage BASH, donc voici la page officielle, qui reconnaît pas mal de distributions, Arch Linux, Black Panther, Chromium, Crux, Fedora, FreeBSD, Fux, Gentoo, Savion, KOS, Mac, Magia, M6.2, NetRoller, OpenSUSE, Solus, Libyan, bref. Il y en a un sacré paquet qui sont reconnus, c'est surtout par rapport au logo utilisé, je vais vous montrer ça. Donc, comme c'est disponible sur le port de distribution, là, je vais utiliser ma commande préférée pour mon Arch Linux, en utilisant Pac-Com, mais vous pouvez en passer par sudo Pac-Man-S, sur d'autres Arch Linux ou sur Manjaro. ScreenFetch. Je sais plus si je l'ai installé ou pas. Je l'avais déjà installé, donc elle se réinstalle. Et ça vous fait un ScreenFetch tout court. Parce qu'elle m'affiche ça. Donc, il me dit que c'est une Fredo Arch Linux, 4h44 d'uptime, qui a 1007 paquets installés, la résolution, ça vous permet d'avoir un ensemble. Mais il y a d'autres options. Si on fait ScreenFetch-H, on apprend tout ça, on voit tout ce qui est supporté. Voilà les distributions qui sont supportées. Vous pouvez mettre en pause, il y a quand même un sacré paquet. Dans certains, j'ignorais même encore qu'elles existaient, voire qu'elles étaient encore vivantes. Ça supporte aussi la série des BSD, Aiku, Mac OS et Windows. Pourquoi pas ? Il y a quand même pas mal de trucs supportés, comme vous pouvez le constater. Et si on fait "-s", ça va faire un capteur d'écran. Et "-u", si on veut le mettre quelque part. Donc, j'ai essayé ça. C'est ScreenFetch-S. Ah d'accord, il faut scrot. Donc, pac-corre-s, scrot. Parce qu'il y a un outil de capteur d'écran, on est dans le commande. Et non, si on fait ScreenFetch-S. Et normalement, si je vais dans mon dossier personnel, ben là, ça m'a capturé l'écran en entier. C'est toujours pratique pour faire des capteurs d'écran. Et pour dire, voilà, j'ai tel truc, et compagnie. C'est quand même bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer cet outil, qui est quand même assez pratique. Ça permet comme ça. Bien sûr, après ça, ça dépend de votre distribution. Ça dépend... Bon, si je dériterai un cran, peut-être que ça passera un peu mieux. Non, ça ne passe pas mieux. Donc, ça ne passe pas mieux. Mais ça permet toujours d'avoir un idée rapide. C'est vraiment un outil complémentaire à InXI, beaucoup moins complet, mais quand même déjà beaucoup plus agréable à regarder. Voilà. C'est quand même sympa, mis à part bien sûr que je n'ai pas de chance par rapport à la présentation liée au CPU, mais sinon, c'est super pratique. Voilà, j'espère que cette très courte vidéo vous a plu. Je vous laisse vous en parler parce que c'est un outil que j'aime bien. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !